et salut à toi j'espère que tu vas bien aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode du podcast nourrit ta santé et aujourd'hui j'ai envie de parler de est ce que sauter des repas est intéressant à la fois pour le sport pour perdre du poids pour être en bonne santé etc on va parler un petit peu de tout ça mais je vais surtout aussi m'adresser aux combattants c'est de la mma aussi des arts martiaux etc bref tous ces sports avec ces catégories de poids sont beaucoup concernés aussi par ce sujet puisque c'est très courant que des combattants et combattantes skippent en fait des repas sautent des repas surtout quand ils approchent des compétitions mais est-ce qu'au final c'est quelque chose qui est bénéfique ou est-ce que c'est pas plutôt contre-productif et bien c'est ce qu'on va parler ici alors déjà il faut être très très clair puisque souvent je me base quand même sur la science évidemment c'est un sujet qui est encore assez peu étudié c'est à dire que le fait de sauter des repas au final c'est un comportement qui est assez précis et malheureusement n'a pas énormément de données donc c'est à dire que oui j'ai des données oui j'ai des études que j'ai lu à ce sujet là mais malheureusement c'est pas le sujet le plus documenté donc il ya aussi un petit peu de la de la jugeote là dedans c'est à dire qu'il ya un petit peu aussi ce côté bien au final ça fait sens de penser comme ça et il n'y a pas forcément que des nombres que des preuves scientifiques derrière ce que je vais dire oui il y a aussi des preuves scientifiques oui on sait certaines choses que je vais dire mais évidemment il y a aussi d'autres choses qui viennent de par mon expérience de parce que j'ai vu et aussi de par toutes les connaissances que j'ai à côté dans la nutrition du sport donc déjà concrètement sauter un repas et bien dans quelle situation ça peut être fait et bien des personnes peuvent être poussées à sauter des repas surtout dans le cas où on veut perdre du poids c'est à dire que à la fois il ya ce sentiment de sauter un repas quand on cherche à perdre plus vite du poids et du coup on se dit il ya un repas en moins donc par logique j'accélère la perte de poids mais il ya aussi parfois sauter un repas quand une personne a considéré qu'elle a trop mangé un repas d'avant qu'il ya un petit peu un sentiment de culpabilité et donc eh bien elle va se dire eh bien au prochain repas je ne vais pas manger comme ça au moins ça rattrape l'écart etc etc donc oui souvent c'est dans un objectif de perte de poids mais chez certaines personnes c'est aussi dans l'objectif de maintenance de poids puisque effectivement si il y a selon elle un trop gros écart dans un repas elles vont tout de suite se dire je vais prendre du poids c'est fini je suis cuit etc alors et du coup bah on se dire j'ai juste à sauter le prochain repas comme ça au moins ça remet tout à zéro je garde le poids que j'ai actuellement et c'est bon alors évidemment sauter des repas oui ça impacte la balance énergétique en théorie c'est à dire que oui le fait de manger un repas en moins dans ta journée forcément tu mangeras moins dans ta journée mais en réalité c'est pas exactement comme ça et ça dépend beaucoup aussi de chaque personne déjà il faut savoir que c'est pas forcément génétique c'est beaucoup lié aux habitudes qu'on a eu aussi durant notre enfance quand on a développé notre vie d'adulte etc des repas par jour c'est à dire qu'il ya des personnes qui mangent très peu par jour de repas et il ya des personnes qui mangent beaucoup de repas je sais que dans mon cas je suis clairement la deuxième catégorie j'ai toujours été une personne qui a pris un goûter qui a pris un petit déjeuner donc moi c'est assez rare que je me retrouve à moins de quatre repas dans la journée parfois ça m'arrive trois repas mais généralement je suis plutôt à quatre cinq c'est assez rare mais quatre c'est souvent la moyenne dans laquelle je suis mais je connais aussi des personnes qui mangent que deux fois dans la journée c'est à dire qu'elles ne prennent pas de nourriture le matin et ne prennent pas de goûter donc au final elles ont que le midi et le soir est ce qu'il y en a un qui est meilleur que l'autre non pourquoi parce qu'au final ça dépend et surtout si on parle du poids ça dépend tout simplement d'à combien de calories par rapport à la dépense dans la journée qu'on a fait qu'est ce qu'on a au final à la fin de la journée c'est à dire que concrètement combien est ce qu'on a mangé de calories et combien on en a dépensé si une personne qui a pris quatre repas mangent moins de calories qu'une personne qui a pris que deux repas et pourtant ils ont la même dépense et bien évidemment la personne qui a pris quatre repas perdra du poids même si pourtant on pourrait se dire à la plus manger oui en termes de fréquence à la plus manger au niveau des choix alimentaires et au niveau des calories ingérées elle aura moins mangé et manger peut-être d'une manière plus intéressante pour justement une perte du poids si c'est recherché en tout cas ce que je voulais dire c'est que non il n'y a pas un nombre de repas qui est parfait j'ai déjà fait un épisode là dessus est ce qu'il ya un nombre pas parfait dans la journée la réponse est non la réponse dépend de tes habitudes de ce que tu souhaites aussi obtenir c'est à dire que des fois on souhaite obtenir des choses qui font que on doit faire des sacrifices notamment des sacrifices de temps c'est à dire que parfois on a des objectifs de poids mais pourtant on a tellement de contraintes de temps on ne peut pas forcément manger très régulièrement pas forcément faire des repas très élaborés et là oui peut-être qu'on n'a pas trop le choix de manger beaucoup moins dans la journée en termes de fréquence pourtant ça reste totalement possible de perdre du poids donc voilà il faut il faut vraiment pas en fait associer le fait de manger plus souvent ça va forcément faire qu'on va manger plus en termes de calories c'est totalement faux donc ça déjà c'est le premier point que je voulais parler dans cet épisode deuxième point pour revenir est ce que les re sauter un repas c'est bon ou pas la réponse en fait et ça dépend ça dépend comment c'est fait et surtout ça dépend aussi la relation qu'on a avec la nourriture quand c'est fait c'est à dire qu'il ya des personnes qui sautent un repas mais il n'y a pas du tout en fait de côté malsain avec la nourriture derrière ça c'est à dire que oui on saute un repas mais juste parce qu'on n'a pas le temps et on se dit c'est pas grave je vais compenser après plus tard dans la journée je me ferai un plus gros repas etc et du coup j'aurai assez mangé évidemment c'est un objectif de perte de poids on se dit la même chose mais on se dit quand même qu'on va pas trop trop manger pour justement qu'on ait un certain déficit énergétique c'est à dire que choisissent pas des aliments trop caloriques etc enfin bref la perte de poids c'est toujours autour de cette balance et d'ailleurs si tu veux un suivi au niveau de la perte de poids que ce soit pour ta santé mais aussi pour tes performances sportives je t'invite à cliquer sur le premier lien dans ma description et on peut réserver enfin tu peux réserver un appel gratuit avec moi il n'y a pas d'engagement il n'y a pas de suivi après c'est tout simplement un appel où on va faire connaissance et je vais essayer de te guider vers la meilleure solution pour toi voilà ça t'intéresse n'hésite pas mais sinon pour revenir à nos moutons et bien oui une perte de poids ne veut pas forcément dire qu'on va devoir sauter un repas et sauter un repas ne veut pas forcément dire qu'on veut forcément perdre du poids donc voilà donc déjà tu as quelques éléments de réponse c'est à dire que oui au début de l'épisode j'ai dit est ce que c'est intéressant pour quelqu'un qui veut perdre du poids qui veut être en meilleure santé et qui veut mieux performer dans son sport bon déjà pour être en meilleure santé ce que c'est un repas c'est important non tout simplement non il faut savoir que la réponse peut être oui dans certains cas ou dans le sens si ça par exemple le fait de manger moins souvent ça permet un meilleur confort mental dans le sens on n'a pas tout le temps à penser qu'on doit manger et du coup ça amène un meilleur confort mental à la personne elle est moins stressée elle est moins sous pression dans sa vie quotidienne et donc oui là ça lui apporte du bénéfice sur sa santé mais sinon l'action même de sauter un repas en dehors de l'aspect habitude de l'aspect train de vie etc non ça n'a pas bénéfice sur la santé on pourrait parler du jeûne intermittent je pourrais faire un épisode dessus en d'ailleurs n'hésite pas à me dire ça t'intéresse mais là quand je parle sauter un repas je parle pas d'un jeûne intermittent sauf si évidemment c'est fait le matin ça peut mais pas forcément donc là on va pas en parler est-ce que pour une perte de poids c'est plus intéressant je pense que j'en ai déjà assez parlé mais pas forcément alors encore une fois selon ton organisation et selon si ça te gêne ou pas c'est à dire que par exemple moi si tu me dis de sauter un repas je pense que si je veux perdre du poids je dois sauter un repas peut-être que ça me gênerait plus que d'autres personnes peut-être que ça me ferait plus galérer que d'autres personnes et encore une fois plus on va faire galérer une personne avec une méthode pour perdre du poids et moins elle risque de perdre du poids donc par exemple pour moi sauter un repas pour que je puisse perdre du poids c'est peut-être pas une bonne idée peut-être qu'il faut qu'on s'y prenne différemment par contre pour d'autres personnes c'est peut-être une très très bonne idée des personnes qui j'en sais rien moi sont vraiment en plein travail à l'heure du goûter et bien elles vont pas dire oh tiens je prends un goûter elles vont vraiment zapper le truc donc là si elles en prenaient un avant parce qu'il y avait un peu ce côté mécanique ce côté réflexe et tout et bien oui là ça peut être intéressant de sauter le goûter dans un premier temps puisque encore une fois ça n'aura pas vraiment d'impact au niveau du confort d'habitude de la personne et donc ça lui permettra de perdre du poids normalement correctement alors évidemment il faut pas qu'il y ait de compensation dans les autres repas en mangeant plus il faut que ça soit évidemment stratégique mais ça peut être un outil qui peut être très très intéressant dernière chose c'est au niveau des sports alors de base c'est quand même pour ça que je voulais faire l'épisode dans les sports de combat sauter des repas c'est quelque chose qui est malheureusement très très malsain c'est à dire que souvent quand il y a un quand on saute des repas en fait dans les sports de combat c'est pour perdre du poids mais souvent c'est un aspect comparaison et c'est aussi un aspect très extrême c'est à dire que à la fois beaucoup de combattants et de combattantes se mettent à sauter des repas parce que certains de leurs coéquipiers enfin de leurs coéquipiers certains de leur club ou certaines le font et du coup elles en parlent ou ils en parlent et ils se disent ah bah tiens lui il le fait ça a l'air de bien marcher je vais le faire aussi le problème en fait c'est que dans ces sports là il n'y a pas encore assez de recul au niveau de l'impact des comportements qui sont faits c'est à dire que oui il y a des comportements qui sont faits dans ces sports qui ne sont pas normaux le fait de sauter un repas et de si par exemple pendant un repas on mange un petit peu trop parce qu'avant on avait sauté un repas et du coup on avait la dalle et que là on a mangé un peu trop et bien se faire vomir dans certains de ces sports là dans certains clubs c'est totalement normal c'est banal il ya jacqueline qui a dit à cécilia que oui elle avait trop mangé hier et bien du coup elle s'est fait vomir et bien cécilia va se dire ah bah en fait les autres le font ils font le même sport que moi ils ont les mêmes ambitions c'est normal alors que non ce n'est pas normal sauter un repas dans les sports de combat c'est vraiment à double tranchant s'il y a une stratégie vraiment de perte de poids qu'elle soit aiguë qu'elle soit chronique j'en ai déjà parlé au début du mois dans un épisode de podcast quelle est la différence entre les deux je t'invite à aller l'écouter très important notamment si tu fais un sport de combat ou un sport à catégorie de poids mais en tout cas s'il y a une stratégie au niveau de la perte de poids ok sauter un repas peut peut-être être un outil qui est intéressant encore une fois ça dépend de la personne et c'est pour ça que notamment quand je fais des appels avec des personnes c'est important de savoir en fait leur background concrètement leur passé quelles sont leurs habitudes qu'est ce qu'ils aiment faire comment est ce qu'ils fonctionnent dans leur alimentation qu'est ce qu'ils ont déjà essayé qui n'est pas marché bref tout ça c'est important et évidemment si il y a une perte de poids qui est totalement désorganisé il n'y a aucune stratégie et il y a sautage de repas donc le fait de sauter des repas et après d'avoir des compensations sur les autres pas parce qu'au final on n'a aucun contrôle on a zéro organisation c'est super flou on se dit juste ah bah tiens il faut que je mange le moins possible il n'y a vraiment aucune notion des aliments de comment structurer le repas etc là ça risque de mener à des problèmes à la fois à des problèmes au niveau de la perte de poids c'est à dire soit elle va être trop extrême et donc ça va amener à une grosse perte de masse musculaire ce qui n'est pas du tout bénéfique à la fois pour la santé et pour le sport ou alors il n'y aura pas de perte de poids et du coup ça va flinguer le protocole avant la compétition et ça va du coup flinguer la compétition ou alors eh bien on arrive au bon poids mais derrière on se retrouve petit à petit avec des tca donc les troubles du comportement alimentaire et là la vie devient un enfer donc concrètement oui sauter des repas c'est un outil mais si évidemment il ya une stratégie qui est derrière ça et pour avoir une stratégie ce que je t'invite à faire c'est de prendre un appel avec moi c'est un appel de 30 minutes gratuit où on parlera tous ensemble je vais évidemment te donner mon point de vue qu'est ce que j'aurais fait à ta place je vais pas forcément te renvoyer vers moi en mode prend mes services c'est pas du tout ça l'idée l'idée c'est de dire honnêtement eh bien qu'est ce que j'aurais fait à ta place qu'est ce que je te conseille de faire je te propose plusieurs choses tu repars avec à la fin de l'appel c'est toi qui choisis ce que tu fais par la suite moi je suis juste là pour te conseiller et pour essayer un petit peu que tu fasses au final les choses correctement et que tu sois en bonne santé mais aussi que tu mettes les choses au service de tes performances sportives donc voilà si ça t'intéresse c'est le premier lien dans ma description et sinon eh bien on se dit à la prochaine pour un nouvel épisode merci d'avoir écouté jusqu'au bout allez ciao